Anne Delvras, la cantine numérique de Brest, reçoit Raina Stambuliska, autrice de La face cachée d'internet Comprendre les enjeux du numérique paru en 2017. Cet entretien étant un peu plus long que d'habitude, nous l'avons découpé en deux parties. La première que vous pourrez écouter ici concerne principalement la sécurité. La seconde qui suivra concerne plus particulièrement la régulation des activités du numérique, et notamment au niveau repère. Bonne écoute. Bonjour Raina Stambuliska, merci beaucoup de nous accorder de ton temps, bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Tu es vice-présidente de l'ISWeHack, anciennement tu étais RSSI, et puis tu as aussi des talents de hackers de l'internet des objets. Est-ce que ça résume toutes tes fonctions, toutes tes qualités, ou tu as encore des talents cachés ? Ah, tu as oublié de parler de mes tweets en tempestif et sensiblement trollifères, de mon dernier livre qui a plein de blagues pourries dedans. Quoi d'autre, quoi d'autre ? On va parler de mes talents de cuisine. On va parler de ton père du livre en fait. Ah oui, on parle des talents de cuisine peut-être à la fin, mais on va déjà commencer par repère le livre. Donc là, tu as sorti en 2017 la face cachée d'internet, comprendre les enjeux du numérique, dans lequel, bon, voilà, cette fameuse face cachée d'internet, le terrible dark web que tu démontes allègrement et dont tu démontres surtout les fantasmes qui se cachent derrière un mot fourre-tout. Et d'un côté, tu le démontes, mais de l'autre côté, tu n'hésites pas à fournir les outils qui permettent de se protéger ou de tenter de se protéger contre des risques qui, eux, sont bien avérés. Tout à fait. Si tu veux, l'idée de la face cachée, en fait, était de parler, justement, de mettre en évidence et de démystifier des choses qui, aujourd'hui, toujours, et je ne pense pas que ça s'arrête de si tôt, en fait, des choses continuent à être tellement complexes qu'on a limite l'impression que c'est magique. Alors que j'ai toujours soutenu la position, si on veut, pour ne pas dire la thèse, mais la position que l'espace numérique n'est que, en fait, une extension de ce qu'on fait nous, de nos vies, de nos activités, de nos intérêts, de nos tarts, vices, ce que tu veux. Et donc, en fait, en ce sens-là, c'est rien de particulièrement spectaculaire, si ce n'est, en fait, une cristallisation, une amplification de comportements et d'activités qui existent déjà. Et, effectivement, ce terme fourre-tout de dark web, dark net, machin, que beaucoup de gens aiment bien, ouais, deep, machin, bleu à poids jaune, je n'en sais rien, en fait, c'est un peu vraiment l'espèce de cristallisation de choses qui nous dépassent, finalement, et dont on peine à se saisir et qui fait, en fait, qu'on n'arrive pas nécessairement à comprendre ce qui nous entoure, ce qui nous menace, ce qui est une opportunité, etc. Mais, en fait, on est un peu dans une posture de pétrifié de peur parce que, en fait, justement, cette partie du monde-là, elle nous dépasse. Et donc, c'est un peu ce que j'ai essayé, si tu veux, de faire d'une façon, on va dire, plutôt accessible. Vu les nombreuses rééditions, y compris un poche, le prix, l'accueil plus que chaleureux de la part de toutes sortes de personnes avec toutes sortes de niveaux d'expertise, je me dis que le pari a été réussi. Voilà. Donc, la question, en fait, c'est comment est-ce qu'on continue, si tu veux, cet effort-là de déconstruction de trucs compliqués et complexes pour, en fait... Sans les dénaturer, au passage. Sans nécessairement les dénaturer, sans les réduire, sans être réductionniste, vulgaire, quand on fait de la vulgarisation, de la médiation, on n'a pas besoin d'être réductionniste. Voilà, je n'ai jamais voulu prendre les gens pour des imbéciles. Tu vois, et j'estime qu'effectivement, caricaturer des propos, c'est prendre les gens pour des imbéciles. Donc, voilà, la question, elle est aujourd'hui, si tu veux, trois, bientôt quatre ans après, c'est quelle est, en fait, la capacité d'assurer une telle continuité ? Parce que les sujets, en fait, que j'ai traités, ils ont évolué dans les détails, d'un peu... Oui, la technique donne l'impression que tout évolue très vite. Et ce n'est pas faux, dans le sens où tu as effectivement une évolution technologique qui est extrêmement présente, voire spectaculaire parfois. Mais en fait, l'aspect socio-économique, si on veut, tu avais des tendances qui... Les questions pro ? Bien sûr, des tendances, si tu veux, que j'avais vues en écrivant la face cachée. En fait, aujourd'hui, ce sont des modèles économiques de cyberdélinquance, etc., etc. Donc, que ce soit sur telle messagerie instantanée, sur tel site web, sur tel forum mal... C'est cisé, si tu veux. C'est... Voilà. Ce n'est pas le sujet. Le sujet est qu'aujourd'hui, on a, en fait, ces problèmes-là persistent, s'enracinent, deviennent de plus en plus complexes à maîtriser. Et, en fait, on a de moins en moins aussi la capacité de poursuivre un effort de sensibilisation, mais pas seulement, vraiment de maîtrise, d'incapacitation, si on veut, des gens. Oui, au niveau individuel. Parce que, trop souvent, on repose sur l'individuel pur. Tu vois, tout ne peut pas, en fait, reposer sur l'individuel pur, quoi. Si tu ne peux pas... Tu vois, je ne sais plus qui avait tweeté ça un jour, ça m'avait marqué comme idée. C'est qu'on en est, en fait, à essayer d'apprendre aux gens de se méfier de leurs proches pour ne pas cliquer sur un lien, quoi. Enfin, tu vois, ça prend des proportions hallucinantes. Et cette continuité-là de pédagogie, plus que de sensibilisation, tu vois, en fait, on ne parvient pas à la faire, quoi, pour plein de raisons, hein. Voilà. Oui, les représentations n'ont pas changé, en fait. On est toujours pétrifiés, comme tu disais, ou peut-être un peu différemment, mais finalement, on se sent toujours démuni, ou on s'estime souvent démuni. Et donc, on fait soit appel à des ressorts individuels permanents, une sorte de... Voilà, tu décris bien, une sorte de paranoïa, ou au contraire, on demande à la législation de tout prévoir, de tout bloquer. Effectivement, tu as les deux... Comment dire ? Tu as les deux extrêmes, on va dire. Et enfin... En fait, bien sûr qu'il y a une part de responsabilité individuelle. La question est comment, en fait, elle est encadrée, comment elle est suivie. Parce que si tu n'as jamais vu quelqu'un qui a cliqué sur un lien problématique et qui, en fait, a été un peu mis en porte-à-faux parce qu'il y a eu un incident de sécurité derrière ou presque, un incident presque s'est déclaré, tu n'imagines pas, en fait, le traumatisme de la personne, quoi. Donc, tu vois, il ne s'agit pas juste de dire aux gens « Soyez parano », ce n'est pas viable, ce n'est pas pérenne, c'est... Tu ne peux pas te contenter de leur montrer aussi bien fait soit-il le MOOC de l'Anci, le Secnu Medu, et te dire, voilà, je leur ai dit d'aller voir ça, et puis c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Oui, vous passez deux, trois semaines là-dessus et vous serez... Voilà, non, ce n'est pas bon, encore une fois, parce que trop souvent, en fait, les problèmes arrivent en ressemblant à tout point à des messages légitimes, etc., etc. Et après, tu as une vraie, tu as une vraie, en fait, fracture numérique. Tu vois, j'étais... Il n'y a pas longtemps, j'étais... J'intervenais sur un plateau télé et bon, avant, on passe au maquillage. Et donc, on commence à discuter avec la maquilleuse. Je dis, ouais, vous êtes là pour quoi, machin ? Je fais, ben voilà, je vais parler en jeu du numérique, méchant pirate et tout ça. Elle me dit, ah, c'est vachement bien parce que c'est super bien que vous parliez de ça parce que vous savez, nous, en fait, on a de plus en plus, en fait, on est de plus en plus responsabilisés pour, en fait, gérer certains aspects administratifs, etc. Elle me dit, vous vous rendez compte, il y a des gens qui ne savent pas envoyer une pièce jaune dans un mail. Effectivement, je ne m'en rends pas nécessairement compte parce que moi, c'est mon quotidien. Mais tu vois, tu as effectivement des gens qui ne sont pas, tu vois, qui ne sont pas, on va dire, des personnes qui ont 90 ans, qui n'ont jamais vu un ordi ou un smartphone. Ce sont des gens qui ont 45 ans, qui habitent en plein Paris, qui ont Instagram, Twitter, TikTok, machin bidule. Donc, des gens qui ont les moyens de se permettre, en fait, un device, un smartphone, etc. souvent qui ont des enfants à qui il a fallu faire l'école à la maison. Et en fait, tu as ces gens-là qui sont en fait tellement habitués à certains modes de communication telle messagerie instantanée ou des choses comme ça, qu'en fait, ils sont complètement sortis d'un circuit, on va dire, administratif, etc. qui est, en fait, dont dépend finalement leur vie professionnelle. Et ces gens-là, qui les rattrape ? Tu vois ? Et c'est là où la responsabilité individuelle, c'est bien joli, mais en fait, ça ne va pas très loin parce que, en fait, ça va être, tu vois, ça va être aux collègues. Oui, c'est ça. Ce n'est pas juste lié à l'éloignement de, voilà, j'ai jamais touché à un appareil informatique, etc. Non, là, au contraire, tu m'entends bien, mais c'est un usage passif, quelque part, qui, du coup, ne donne aucune capacité aux gens, enfin, en tout cas, pas celles qui sont nécessaires pour sécuriser, finalement, leur travail, leur quotidien. Oui, oui, tout à fait, ou ne serait-ce que, si tu veux, se projeter dans une situation où, voilà, on a, je reprends ton autre extrémité, l'aspect législatif, où on a, en fait, c'est assez positif dans le sens où on essaie, si tu veux, de plus en plus de mettre des mots sur des choses qui sont propres à l'opérationnel, à l'industriel, à du trait technique au sens technologique, tu vois, on essaie, en fait, d'essayer d'expliquer comment des choses devraient fonctionner, comment je protège les données de santé, tu vois, on essaie, en faisant des certifications, des choses comme ça, on essaie, en fait, de mettre des mots et, en fait, de s'accorder sur des critères communs pour vivre, en fait, ensemble, une vie connectée, si tu veux, en société. Sauf que, si tu veux, c'est là où on a une autre fracture qui se perd, qui était déjà existante avant, si tu veux, que le numérique devienne un sujet de société, parce qu'il l'est, qui est, en fait, la fracture entre ceux qui font la loi et le qui dame lambda, entre guillemets. Tu vois, aujourd'hui, combien de gens savent aller chercher nativement, enfin, tu vois, de façon spontanée quelque chose sur, je ne sais pas moi, le journal officiel. Oui, ou les Gifrances. Ou les Gifrances, etc. Donc, tu as des... En fait, tu as cette espèce de gap, ce fossé qui s'est creusé pendant des années, etc., qui est difficile à rattraper parce qu'il y a toujours, en fait, un problème de continuité des efforts et aujourd'hui, on arrive à la jonction de d'autres trucs mais atrocement complexes, qui sont, d'une part, l'aspect technologique, au sens, que ce soit numérique, que ce soit cyber, voilà. Oui, omniprésent. Voilà. Et de l'autre côté, avec du réglementaire, que ce soit national ou supranational, européen, international, ce qu'on veut, tu vois, combien de gens je connais qui ne comprennent pas en fait quelle est la différence entre l'OCDE, le Parlement européen et les Nations Unies, quoi. Tu vois, tu me dis, mais comment est-ce possible ? Enfin, je ne sais pas, ça... Même en avoir une vision première ne donne pas non plus tous les détails parce que quand on commence à creuser, en fait, il y a des finesses qui nous ont du temps à acquérir. Et puis, ces efforts-là, en face, ils sont faits et on a vu les risques, ces risques a évolué. Et en ce moment, c'est la grande mode des ranchons du ciel, des ransomware qui fleurissent de partout, qui ont profité, en fait, de notre ère Covid qui, on l'espère, va bientôt terminer ou en tout cas s'atténuer de notre passage en tout visio et de notre faiblesse au niveau sanitaire pour attaquer, en fait, en particulier les institutions sanitaires. Tu analyses comment, toi, ces nouveaux ou ces nouvelles modes, en fait, ces nouveaux risques majoritaires ? Si tu veux, le ranchon du ciel, ça a existé avant la crise. C'est juste que, encore une fois, il y a... on n'a pas assez d'approche systémique, si on veut, au sens, une vision de système qui nous permet de comprendre les différentes tendances. Tu vois, c'est pas parce que c'est concomitant ou parallèle qu'il y a un lien de causalité. tu vois. Donc, tu as une situation où du ranchon du ciel, ça a existé avant. J'en ai parlé dans la face cachée en 2016, en 2017, parce que, bon, ce chapitre-là, je l'ai écrit en fin 2016, donc, OK. Mais, tu vois, t'as, en fait, l'aspect coercition, il a toujours existé. et les ranchons du ciel, si tu veux, c'est une jonction de coercition, d'amplification qui est permise par le numérique, plutôt que, tu vois, là, à Noël, je me suis rendu compte que des personnes âgées recevaient des lettres des témoins de Jéhovah adressées à leur nom, des lettres à manuscrite. Donc, ouais, c'est assez particulier, c'est relativement quand même cruel, avouons-le, enfin, en tout cas, je trouve ça assez moche, de, tu vois, de profiter d'une période d'incertitude, de fragilité, etc., pour finalement, tu vas être un prédateur de personnes déjà en vulnérabilité. Tu vois, passons, mais tu vois, imagine ce truc-là, amplifié X fois par le numérique au sens large par une professionnalisation qui est là depuis des années, de tout ce qui est activité délinquante opportuniste, qui, tout d'un coup, on a une situation, on a une pandémie globale qui renforce, si tu veux, la charge cognitive sur chacun et chacune de nous, de se tenir informé, de, tu vois, de supporter effectivement un truc difficile, en fait, qui s'installe, qui dure, tu vois, parce que même pour des gens comme moi dont la gestion de l'incertitude est le métier, si tu veux, c'est pas évident, quoi, ça use. Donc, on se retrouve, si tu veux, dans une conjonction de cet ordre-là et puis, quand tu regardes, et c'est ce que j'avais raconté aussi dans la face cachée, c'est quand tu regardes en fait, la tendance, surtout quand je pars avec un objectif opportuniste, la tendance est toujours la même. Je vais là où il y a beaucoup de gens. Si c'est très difficile d'accéder à une messagerie, un forum, machin, c'est pas là que je vais faire beaucoup de thunes. Donc, tu vois, et c'est pour ça, en fait, qu'il y a toujours ce truc qui persiste d'expliquer à mamie et papy que, oh là là, mais vous comprenez, les cyber-méchants sont très très méchants, sont très très compétents, ils vous en veulent personnellement. Non ? Ils ont des capuches. Oh, pitié. Ils sont dans des caves. Franchement, j'irais bien dans une cave vu la chaleur qu'il fait, mais... Mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a en fait ce côté opportuniste, en fait, c'est une tendance de fond qui n'est plus du tout de fond, qui est une tendance mainstream, si on veut, depuis des années. Tu vois, les premières offres d'emploi, donc, première professionnalisation pour ce qu'on appelle des métiers-supports, si tu prends le modèle de porteur, le modèle de comment fonctionne une entreprise, tu as le métier, le cœur de la valeur, et tu as ce qu'on appelle les métiers-supports. ça va être la communication, les RH, l'administratif, etc., donc tout ce qui permet en fait à ce que le cœur de création de valeur se développe. Et si tu veux, il y avait déjà des offres d'emploi sur les forums de Dark Web, etc., si tu veux, dès 2014 ou 15, tu vois, beaucoup de gens les ont vus en fait, à un moment donné, en mode, « Oh là là, ça recrute ! » Ben oui, parce qu'en fait, les gens se retrouvent dans une situation où leur business grandit et donc ils ont besoin d'enrichir les ressources, notamment humaines, en termes de fonction support. Voilà. Aujourd'hui, on parle de, tu vois, ça devient de plus en plus, ça vient de plus en plus dans le langage courant, on va dire, le rançongiciel as a service. Oui. C'est-à-dire que tu as, en fait, une offre de SaaS, limite, où tu vois, tu as un contrat de licence, plus ou moins, et où, en fait, l'investissement de départ est tout à fait permissif, surtout, en fait, si tu penses que tu n'as pas nécessairement de limitation, de nombre, de, en fait, de tentatives, d'escroqueries, etc., que tu fais, etc. Donc, tu vois, l'exemple que je donne souvent, c'est, imagine, j'investis 1 000 euros dans un cryptologueur et ça me permet de balancer, je ne sais pas moi, sur 30 000 TPE, PME, associations, individus. Il y en aura bien quelques-unes sur lesquelles ça va passer. Même en demandant 300 euros chacune, enfin, tu vois, à chaque entité ou personne affectée, sur les, tu vois, sur les 10 000, s'il y en a 5 qui me répondent à 300 euros chacune, moi, j'ai rentabilisé mon investissement et j'ai une marge quand même qui n'est pas dégueulasse. Pour un effort qui n'est pas gigantesque non plus. Voilà. Donc, tu vois, et on a vu, ça, ça a été très peu couvert, je trouve ça assez regrettable, ça a été plus couvert dans la presse francophone l'année dernière. Il y a eu, ce n'était pas du rançongiciel, mais c'était une fuite de données qui était intérieure, qui datait de 2018 en Finlande, où, si tu veux, le prestataire de santé mentale des hôpitaux finlandais, en fait, avait été victime de fuite de données justement dès 2018. et, en fait, ils ne se sont vraiment pas débrouillés pour prévenir les gens, etc. Et, si tu veux, le truc est sorti vraiment de façon très visible dans la presse, notamment en bleu saxonne, etc., parce qu'en fait, les délinquants qui ont, en fait, été responsables de la fuite de données se sont retrouvés à chercher à faire du chantage d'abord à la boîte, enfin, aux prestataires en question, puis à certains de ses employés, et à la fin, en fait, ils ont commencé, là, justement, à l'automne 2020, machin, ils ont commencé, en fait, à publier des données de patients, si tu veux, et donc, et à aller, en fait, à contacter des patients individuels pour leur dire, ben voilà, tu payes 2000 balles ou, en fait, 1000 euros où je mets tes données de tes séances psy, etc., sur Internet, au dispo de tout le monde, toujours de la coercition. Ils exploitent le filon le plus loin possible, etc. Voilà, cette première partie est terminée, nous vous donnons rendez-vous pour la suite très bientôt. Vous pouvez, d'ores et déjà, nous envoyer vos questions ou commentaires soit par e-mail à l'adresse coucou à la cantine tiret brest.net soit via Twitter et à l'adresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada